Les images de ce ballon ont fait le tour du monde. C'était il y a 40 ans, le 17 août 1978. Ce jour-là, trois aérostiers américains en terminent avec leur traversée de l'Atlantique Nord, à quelques kilomètres d'Evreux. Sous les yeux ébahis, des automobilistes et des habitants. On a aperçu ce ballon qui arrivait. J'avais un copain à la maison qui faisait l'électricité aussi. Et qui est venu me voir, il me dit « Regarde, il y a un ballon qui arrive ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? » Et puis il me dit « Tu sais, on a entendu dire que c'était les Américains qui arrivaient et tout ça ». Les gens traversaient la pelouse, comme ça. Ils laissaient les voitures, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, les sacs à main sur les banquettes. C'était une folie. Roger Coquerel était aux premières loges, et pour cause. C'était le propriétaire du champ sur lequel le Double Eagle 2 s'est posé, après un périple de 5000 kilomètres et presque 6 jours. Un authentique exploit et de gros dégâts pour ses cultures. « Les gens se promenaient dans le champ de pommes de terre, ils arrachaient les pommes de terre. Et vous savez, des pommes de terre ont fait des buts pour les pommes de terre. Et à marcher sur les buts, les pommes de terre restaient au jour et ils verdissaient. Quand on a trié les pommes de terre, on a perdu des pommes de terre aussi. Les pommes de terre vertes, on ne pouvait pas les vendre. » De cette formidable aventure, il ne reste plus que cette stèle, érigée en 1983. Alors, pour réveiller les mémoires, la municipalité a eu l'idée de ce 40e anniversaire. « C'était normal de le réactiver, parce qu'il y a une modification de population sur la commune qui n'a pas cette histoire. Donc on a voulu remettre ça en route et puis aussi profiter que les anciens de l'époque sont encore là avec nous et aussi de partager ce grand événement qui n'a jamais été renouvelé de la traversée de l'Atlantique Nord. » Grands absents de cette commémoration, les trois héros américains, aujourd'hui disparus. Ils s'appelaient Maxi Anderson, Gordon Bennett et Ben Abruzo. Sous-titrage ST' 501